Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Swen, une vidéaste chalonnaise. Swen, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Johan, ça va très bien et vous ? Eh bien ça va bien. Alors Swen, on a regardé il y a quelque temps votre chaîne YouTube et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler en particulier, nous présenter déjà les vidéos que vous faites et que vous avez plaisir à partager sur votre chaîne YouTube ? Bien sûr, donc moi je réalise des documentaires criminels par moi-même. Donc je parle d'affaires aussi bien internationales que françaises et j'ajoute un aspect plutôt psychocriminologique à mon travail. Alors on a regardé quelques vidéos, effectivement il y a de nombreuses affaires qui sont traitées, une quinzaine je crois qui sont disponibles aujourd'hui et qu'on peut dès à présent visionner sur la chaîne YouTube dont on va mettre le lien sur la vidéo. Comment est-ce que vous en êtes arrivé Swen à faire des vidéos sur le sujet de la criminologie ? Alors moi à la base j'ai fait une formation en psychologie à la fac et après ça j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Mais étant passionnée aussi d'audiovisuel, d'art notamment du 7e art, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me lancer là-dedans en fait, dans un côté un petit peu plus créatif. Et du coup j'ai fait ce choix d'utiliser ma formation dans la création documentaire. Alors j'ai pu regarder notamment une affaire que vous avez couverte très dernièrement, je crois la dernière vidéo, qui est en deux épisodes d'ailleurs, qui dure quand même un certain temps. On y voit le témoignage de nombreux intervenants, la famille effectivement, mais aussi d'autres intervenants. C'est un gros travail d'investigation j'imagine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on construit un documentaire comme ceux que vous partagez ? Oui, la construction, déjà il faut savoir que ça a démarré avec une prise de contact parce que moi je travaille avec plusieurs associations à la base. Et j'ai eu vent grâce à certains contacts de cette affaire-là qui est particulièrement difficile. Et j'ai été très touchée par le témoignage de la famille, c'est comme ça que j'ai pris contact avec elle, avec les différents membres. Et de là, ils m'ont fait confiance tout de suite parce qu'ils ont vu aussi le sérieux de ma démarche et on a travaillé main dans la main. L'affaire en question, on peut la citer, il n'y a pas de secret puisque vous la partagez sur votre chaîne YouTube et puis vous nous avez invité à la regarder préalablement à cette rencontre. Donc vous pouvez citer l'affaire sans difficulté. Et puis effectivement, c'est un gros travail d'investigation, c'est-à-dire que j'imagine bien qu'une vidéo ne sort pas comme ça du jour au lendemain et qu'il y a différentes étapes, une approche avec la famille peut-être déjà. Donc est-ce que vous nous expliquez les grandes lignes de la construction d'une vidéo comme celle-ci ? Oui, bien sûr, là, c'est une vidéo, c'est un cas particulier parce que c'est un documentaire qui est fait avec la famille de la victime en soi. Donc c'est différent par rapport à une affaire qui va être, admettons, américaine ou russe pour laquelle il y a un travail d'investigation, mais il n'y a pas de prise de contact directe avec les protagonistes. En l'occurrence, dans cette affaire-là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Il y avait l'aspect recherche, entre guillemets, les recherches sur Internet, la récupération d'archives, aussi visuelle. Et à côté de ça, on avait aussi la lecture de tous les documents officiels, les documents juridiques, les rapports d'autopsie, ce genre de choses. Mais une grosse partie du travail a consisté en fait en la prise de contact avec la famille. Donc pendant près d'un an, j'étais en contact avec eux, avec les membres. Et puis, j'ai envie de vous dire, énormément d'appels. Il m'est arrivé d'appeler la famille cinq fois par jour. Voilà, énormément, énormément de travail, énormément de discussions. Et puis aussi, la mise en place d'interviews également, parce que dans le cadre de cette vidéo, comme vous l'avez dit, moi, je travaille avec les grands-parents de la victime, mais aussi avec des enfants qui ont été placés chez eux. Et l'avocat de la partie civile, ainsi que l'experte psychologue. C'est vrai que le sujet que vous abordez dans cette vidéo-là est un sujet quand même particulièrement sensible. Il s'agit de l'homicide d'une jeune fille qui avait deux ans et demi à l'époque. Comment est-ce qu'on fait aussi pour prendre du recul ? Parce que j'imagine qu'il faut que vous arriviez à prendre du recul quand vous traitez une affaire comme celle-ci et comme les autres. Moi, je savais dans quoi je m'embarquais. J'ai envie de vous dire, à la base, je le savais. Mais après, je pense que pour faire un bon travail, il faut aussi avoir sa sensibilité. Il faut aussi être touché par ce qu'on aborde et avoir un intérêt profond. Donc, dans un sens, la sensibilité qu'on peut avoir, elle fait aussi une grande partie du travail. Alors, vous l'avez dit aussi en présentation de cette vidéo, vous ne traitez pas que des affaires criminelles françaises. Vous présentez aussi d'autres crimes qui ont eu lieu à l'étranger. C'est vrai que sur les plateformes, notamment Netflix, etc., il y a beaucoup de reportages qui abordent ce sujet-là. C'est aussi quelque chose qui vous inspire ? Alors, non, parce que moi, mon intérêt, si vous voulez, pour les faits divers et la psychologie criminelle remonte à bien avant ces années-là. Moi, quand j'avais 11, 12, 13 ans, je regardais déjà des documentaires criminels, donc bien avant d'avoir Netflix. Après, je pense que je trouve mon inspiration dans ma culture, dans ce niveau-là, au niveau criminel. Donc, notamment des affaires qui m'intéressaient déjà quand j'étais jeune adolescente. Swen, votre chaîne YouTube compte une quinzaine de vidéos aujourd'hui, approximativement 200 000 vues déjà, ce qui est quand même une belle reconnaissance du travail que vous avez effectué. Est-ce qu'il y a une affaire en particulier qui vous a davantage touchée ? Oui, bien sûr. Et celle qu'on abordait, c'est l'affaire Léa, la dernière, parce qu'on est dans une affaire française. Ça parle quand même d'une petite fille qui a été abusée, qui a été tuée et surtout, il y a ce contact avec les proches. Donc, forcément, il y a un aspect beaucoup plus humain qui est plus touchant, qui rend plus sensible. C'est normal. Alors, j'ai regardé votre travail, effectivement, c'est particulièrement compliqué à suivre. Enfin, voilà, il y a nos affects qui entrent en jeu quand on regarde un reportage comme celui-ci. Le rapport avec la famille après ce travail, est-ce que quand ils ont regardé le travail une fois terminé, comment ça s'est passé avec la famille sur cette affaire-là, justement, qui vous a particulièrement touchée ? Très bien, très, très bien. Moi, j'ai eu le grand-père de la victime que, du coup, j'interview pour le documentaire au téléphone le soir même du visionnage de la sortie. Il m'a révélé que toute la famille avait pleuré, qu'il l'avait regardé plusieurs fois. Ils ont été très touchés, notamment parce que moi, j'ai fait ce choix-là de rendre la chose très humaine. Pas du tout comme à la télé, avec le dialogue, etc. Et je finis sur un hommage à la petite, parce que pour moi, c'était très important de faire ça. Donc, il y a cet aspect beaucoup plus sensible qu'ils ont beaucoup apprécié. Pourrons-nous donner un sens à l'insensé ? Pourrons-nous un jour enfin l'accepter ? Désormais, tu es parti. Nos yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours, tu seras dans nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de ton départ et nous devons te dire au revoir. Jamais plus rien ne sera comme avant. Nous te disons un grand merci pour tout cet amour partagé. Les projets, Swen, à venir ? Les projets ? Écoutez, j'ai de tellement bons rapports avec la famille, justement, qu'il y a pas mal de choses. On projette l'écriture d'un livre, il y a beaucoup de choses, d'autres documentaires, et puis notamment aussi une rubrique criminelle dans un magazine. Voilà, donc beaucoup de choses. On va très bien, plein de projets. C'est tout le mal qu'on vous souhaite d'arriver à faire votre parcours professionnel dans ce secteur. Et puis, on espère qu'on aura aussi le plaisir de vous rencontrer sur d'autres activités. En tant qu'artiste, d'ailleurs, je crois que vous avez une autre activité complémentaire à votre activité de vidéaste. Oui, bien sûr. Je n'ai pas que ma profession de vidéaste. À côté de ça, je suis aussi artiste. Donc, j'expose et je crée principalement dans la photographie et la peinture. Et où est-ce qu'on peut voir vos œuvres ? Votre nom d'artiste, c'est Swen. On le voit à l'écran. J'imagine que si on fait des recherches sur vous, on peut trouver certaines de vos œuvres ou des endroits où vous avez exposé ? Oui, absolument. Je republie les articles qui portent sur mon travail. Et j'ai aussi des comptes Instagram qui sont dédiés à mon travail. Donc, vous pouvez me retrouver sur à peu près toutes les plateformes. Mais pour mon travail artistique, ça va être Instagram. Swen True Crime ou après, les autres comptes, ils sont liés. Très bien, Swen. On vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Et puis, de permettre au grand public de découvrir votre travail. On espère qu'ils vont être particulièrement attentifs et qu'ils vont aller regarder les vidéos que vous faites. Et puis, on vous souhaite une belle continuation dans ce parcours professionnel qui se trace tout droit devant vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez avec le collectif Chalonnet. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada